Comment ils vont ? Vous avez vu ça ? Et bah ça fait sacrément parler depuis le dernier GP. On a même entendu le mot tricherie. C'est pas possible ! Si si, on va voir ça dans cette vidéo. Ce week-end c'est le Grand Prix de Singapour, McLaren fait parler avec sa folle innovation, Ferrari peut gagner à nouveau, Red Bull est sous pression. Avant l'un des meilleurs Grand Prix de la saison, on a des choses à voir ensemble. Allez on en parle ! Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, abonne-toi et clique sur le pouce levé. D'ailleurs ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, mais j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Je vous raconte l'histoire d'un héros olympique qui a survécu 47 jours au milieu de l'océan Pacifique pendant la seconde guerre mondiale. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? L'histoire est folle, allez voir et cliquez sur l'abonnement aussi si ça vous plaît. Bonne vidéo ! Premier point qui sera court, il y a un changement au tracé du circuit de Singapour. Et oui, puisque la FIA a décidé d'ajouter une zone DRS entre les virages 14 et 16. Du coup maintenant, il y en a 4 ! Et ça ne vient pas de nulle part. En fait vous vous en rappelez peut-être, mais l'an dernier on avait fait des changements sur le circuit en enlevant plusieurs virages, ce qui avait ajouté de la vitesse et un peu favorisé les dépassements. Vu le nouveau tracé, les pilotes avaient poussé pour avoir une quatrième zone DRS avant le Grand Prix l'an dernier. Ça n'était pas passé. Là la FIA a eu plus de temps pour faire cette chèque de sécurité, elle a donc accepté de l'ajouter. On va donc avoir deux zones DRS de suite dans cette partie du circuit, ça va être intéressant à suivre. On regarde ça quand on fait le tour de circuit ensemble. Et si Ferrari arrivait sur le circuit où elle peut le plus briller cette saison ? Parce que ça fait deux ans que la Scuderia est performante à Singapour. En 2023 c'est Paul Sainz, Victoire Sainz. Et en 2022 c'est Paul Leclerc, Victoire Perez et ça ne se joue à rien. Donc l'historique va dans leur sens, et ce qu'on a vu cette saison aussi. Cette voiture elle fonctionne à merveille sur les portions plus lentes. Elle a excellé à Monaco, à Bakou elle avait le rythme pour gagner. Donc ça devrait encore une fois être le cas à Singapour, même s'il faut rester prudent. Là d'ailleurs attention aux qualifs parce que la track position est primordiale vu à quel point c'est compliqué de dépasser. La stratégie sera aussi hyper importante, on y fait en général un arrêt et l'undercut peut y être super fort. Après la probate safety car est très élevée donc ça pourrait influencer tout ça. Rappelez-vous de l'an dernier ce qui s'est passé avec Sainz qui a tenu le coup face à des équipes qui ont tenté de stop. Donc grâce à des incidents pendant la course. En vrai les gars, il y aura fort à faire pour Ferrari. Parce que si on se base sur Bakou, ils sont 1 et 3 en qualif et potentiellement pareil à l'arrivée sans le carton de Sainz. A l'heure où on se parle, ils sont seulement à 31 points de Red Bull. Après faudra être prudent aussi puisque la météo s'annonce capricieuse. La gestion des pneus sera aussi hyper importante. L'adhérence va augmenter tout au long du week-end. Donc ça va énormément jouer, il faudra qu'ils soient nouveaux au rendez-vous. C'est la troisième course de suite avec les composés de pneus les plus tendres. Maintenant ils sont rodés. Bref, j'ai hâte de voir ce que la Scuderia va faire. Mais je pense qu'elle peut faire bien. C'est quoi cette histoire chez McLaren là ? Parce qu'on en parle non-stop depuis Bakou hein. Vous voyez pas à quoi je fais allusion ? Jetons un oeil à ces images de l'aile rond arrière de la McLaren. En low speed, ok, tout est normal. En high speed. J'ai rien vu moi. Vous voyez pas l'écart qui s'est creusé entre les deux flaps ? Et bien oui. Dans le paddock on appelle ça un mini DRS. En gros la voiture en bénéficie quand elle n'a pas le DRS. Ce qui lui apporterait plus de vitesse de pointe, forcément. C'est fort quand même. Et oui tout est bon à prendre en formulant les gars. Alors sur les réseaux parfois ça crée la tricherie. Dédicace aux fans des autres équipes. Et sur la grille on s'interroge sur la légalité d'un tel système. D'ailleurs les équipes avaient déjà dénoncé l'aile roi avant de la McLaren qualifiée de flexible. Mais la FIA est validée. Alors on sait pas depuis combien de temps cet aileron là est sur la voiture. En tout cas personne n'avait remarqué ça avant. Mais on va bien voir si la FIA investit et réagit. En tout cas vous le savez je kiffe de fou quand les équipes se surpassent pour aller chercher de la perf. Donc à aucun moment je vais leur en vouloir. On va quand même pas leur reprocher d'être agressif. En vrai s'il est le roi sur la piste c'est qu'il a passé les contrôles de la FIA. Après elle peut toujours faire des modifications réglementaires s'ils sont dans une zone grise. A elle de faire évoluer son process de test pour contrer cet effet et éviter que toute la grille se mette à l'utiliser. Quoi qu'il en soit McLaren devrait à nouveau avoir une voiture qui joue la gagne ce week-end. On a parlé de Ferrari mais les oranges pourraient ne rien avoir à leur envie. Et dans cette configuration messieurs d'hommes il va falloir garder un oeil sur les pilotes parce qu'on pourrait voir des choses intéressantes. J'ai vraiment hâte de voir la perf des deux parce que Lando a vraiment besoin de reprendre le dessus sur son coéquipier. Alors McLaren a déclaré qu'il y aurait des consignes en faveur de Lando si jamais ils étaient proches. Mais bon pour ça encore faut-il qu'il ne fasse pas d'erreur rédhibitoire. Il joue le championnat, ils veulent aller dans son sens, ils l'ont dit, à lui de faire tout pour que ça fonctionne. En tout cas à Singapour il pourrait largement refaire son retard au championnat. On parle de Red Bull tout de suite vous allez comprendre. Enfin dernier point chaud, il se pourrait que le Grand Prix de Singapour soit la dernière course de Daniel Ricciardo. Vous avez sûrement vu la rumeur et on en avait entendu des bribles l'an dernier. Mais Red Bull aurait contractuellement assuré 5 courses à Liam Lawson en 2024. Du coup il paraît qu'il pourrait prendre le bac à Ricciardo dès le prochain Grand Prix à Austin. Ah bon ? Pour être honnête je pense qu'il est tout à fait possible que ce soit vrai, puisqu'on connaît l'attachement de cette équipe à Lawson. Et de toute manière il avait délivré l'an dernier de manière assez remarquable. Du coup ça serait la fin de carrière de Daniel, puisqu'a priori il n'est pas candidat au bac et audi. On en reparle quand on en sait plus, mais c'est sûr que ça serait un peu dur de finir là-dessus. En tout cas s'il y a un moment où il doit faire un gros résultat, c'est ce week-end. Red Bull sera sous pression à Bakou, pour plusieurs raisons. Alors d'abord faut dire que mine de rien les choses vont mieux pour les Autrichiens. Ils ont compris pas mal de choses sur la voiture entre Monza et Bakou. Et ont joué la victoire avec Sergio Perez. Il y a aussi une upgrade qui semble avoir porté ses fruits pour la première fois depuis longtemps. Donc c'est positif, ils sont un peu mieux. C'est pas pour autant que ça va être une partie de plaisir. Parce que Singapour c'est un circuit qui ne le réussit pas vraiment. Je vous rappelle que l'an dernier, malgré l'avion de chasse qu'ils avaient, en Q3 et sur le podium il n'y avait personne. Et parce que la concurrence sera rude avec Ferrari et McLaren, on en a parlé. D'ailleurs je tiens quand même à ce qu'on aborde le sujet max, parce que ça va pas fort. Alors il a pas gagné depuis cette course, ok, mais on a un peu l'impression qu'il est déprimé. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est moins énergique à la radio, sur la piste, même si en soi il peut pas, il est moins agressif. C'est un peu surprenant de le voir comme ça. Alors ça peut se comprendre, on s'est complètement raté sur sa voiture à Bakou. Il est au réglage rappelez-vous. Mais bon je sais pas, j'ai l'impression que depuis il est en dehors, il y a un truc avec son énergie. Comme si ça n'allait pas quoi. Donc faudra le suivre de près ce week-end. Autre chose très importante chez Red Bull, ils ont annoncé une nouvelle structuration de l'équipe. Vous le savez sûrement, mais Jonathan Wheatley, donc l'ancien directeur sportif, part pour Audi. Et ça déclenche de gros changements en interne. Faut se rendre compte que perdre Wheatley et New Way dans la même année, c'est compliqué. Je crois savoir aussi qu'il y a pas mal de personnel qui quitte le navire, même sur les jobs un peu moins seniors. En tout cas, la structure évolue. Et Jean-Pierre Hollambiacé, l'ingénieur de course de Max, est promu responsable du récit. Il restera quand même son ingénieur a priori. Donc on continue sur cette année très compliquée en interne chez Red Bull. On espère que ça va aller mieux ce week-end sur la piste, mais rien n'est garanti. Gardez un oeil sur eux, parce que ça pourrait continuer à bouger au championnat. Maintenant, attention à Ferrari. Petit point sur Mercedes, qui sera aussi sous pression ce week-end. Je sais, c'est toujours les mêmes équipes dans cette catégorie en ce moment. Désolé, c'est pas de ma faute. Et a priori, il va falloir prendre son mal en patience chez eux, parce que ça va continuer comme à Bakou. Il va faire chaud, ça va être un gros challenge pour tout le monde. Et vu qu'on enchaîne les deux semaines de suite, il n'y a pas vraiment d'espoir de gros changements. Alors il y a eu un rythme positif à Bakou quand même sur le deuxième relais. Il est possible qu'il fasse mieux sur le setup, mais j'avoue que j'ai du mal à y croire. Ils rouleront encore avec leur plancher d'avance pas en attendant le nouveau qui arrive à Austin. Donc voilà, patience. Après, les fans de Merco, si ça peut vous consoler, il y aura une livrée spéciale sur ce GP pour fêter le 50ème anniversaire de Petronas. La pression sera aussi là chez Alpine, puisqu'Abakou, elle a perdu une place au championnat. Ça a été un grand prix hyper compliqué avec des soucis de fiabilité qui ont plombé l'équipe. C'était encore complexe. Après, je sais pas pourquoi, mais je sens un meilleur résultat ce week-end. Le circuit devrait mieux leur convenir que les deux derniers avec moins de pleines charges sur un tour. Ils auront peut-être besoin d'un coup de pouce, mais les points semblent plus accessibles. En vrai, à Singapour, c'est possible avec les nombreux safety cars qu'il peut y avoir. Si la fiabilité est là, pourquoi pas avoir un peu d'espoir ? En ce qui concerne la situation du moteur, j'en avais parlé dans cette vidéo, Luca Demeo va rencontrer les salariés qui souhaitent lui faire part de leur incompréhension. J'espère qu'ils pourront leur faire passer leur message. Affaire à suivre avec attention aussi. Encore une fois, j'étais pas loin les gars. Je me suis trompé de McLaren. Le drapeau jaune, il était aussi mal chanceux pour Lando que pour Jean-Mis. La prochaine fois, je n'oublierai pas Piastri. Une bonne leçon pour moi, on recommence au week-end. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 euros, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 euros en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 euros par carte de crédit. Et le dépôt maximum, c'est 100 euros. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description et de rentrer mon code, donc LUCA10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, les gars, je sens qu'on va voir un vainqueur que vous aimez. Un pilote qui n'était pas loin de faire deux victoires de suite à Bakou. Un homme qui roule en rouge. Et oui, mesdames et messieurs, je vous l'annonce. À Singapour, c'est Charles Leclerc qui va s'imposer. Devant son coquipier. Ouais, je tente le double Ferrari, il y a un problème. Bon, ça va alors. Les codes, c'est comment ? Alors, pour la gagne, c'est Lando Norris qui met de l'avance devant Leclerc, Piastri et Sainz. Max est vraiment loin, ça fait froid dans le dos. A noter que pour la qualif, c'est aussi Lando et Charles contre le reste du monde. Tu me fais ta prédiction ? Alors, ce fameux circuit de Singapour. Organisé pour la première fois en 2008, il est le premier Grand Prix tenu de nuit dans l'histoire de la F1. Jour d'ailleurs du fameux Crash Gate. La vidéo est ici, je vous invite à aller la voir. On l'a dit, il est l'un des circuits les plus durs physiquement. Ses bosses et ses virages incessants mettant les pilotes à rues d'épreuve. On fait un tour ou quoi ? Allez, on est parti dans cette ligne droite des stands qui est plutôt courte. Au premier virage, ça freine fort et ça plonge à gauche. On rembarque tout de suite à droite. Au bout, on remonte sur les freins pour descendre en deux. Et on repart sur les gaz le plus vite possible. Ici, c'est à fond mais ça sera court puisque les pilotes vont très vite entrer dans le numéro 5 où il faudra garder le max de vitesse. On ouvre le DRS dans cette première ligne droite et on pousse jusqu'au 7 où il y aura un gros freinage. Là, on descend 5 vitesses et on plonge à gauche. On monte sur le vibreur et on se prépare pour un nouvel angle droit très lent. Ensuite, ici, c'est pareil mais à gauche par contre avec le 9 qui est quand même un peu plus rapide. Là, les pilotes remontent sur les gaz avant d'entrer dans l'enchaînement 10-11-12 qui est assez rapide. Le 13, c'est un gros freinage à la sortie duquel on va pouvoir ouvrir le DRS. Au 14, on descende 5 rapports et on enchaîne sur une presque ligne droite jusqu'au 16 où il y aura une nouvelle zone DRS. Ici, c'est un gros freinage à droite dont la sortie sera primordiale pour le chrono. On négocie enfin le dernier virage et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? La météo de ces 3 jours. Vendredi, on devrait avoir 31 degrés avec de la pluie. Samedi, c'est exactement pareil et dimanche aussi. Le programme du Grand Prix de Singapour. Vendredi à 11h30, on aura les FP1 et à 15h les FP2. Samedi à 11h30, ce sera les FP3 et à 15h les qualifs. Et dimanche à 14h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi, je serai de retour sur Pole Position. Et dimanche, on se fait le Grand Prix ensemble sur ma chaîne Twitch. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501